Après ta fugue du collège, tu es arrivé à Paris, alors tu as fait plein de boulot comme tous les gens qui débarquent à Paris. Oui, ça c'est toujours le côté d'Ikens. Ah, c'est toujours le côté d'Ikens qui continue. Alors bon, tu as été secrétaire, tu as été chauffeur de maître, mais tu as été aussi livreur pour une société de dessous féminins. Raconte. Ben c'était très troublant, je ne connaissais rien des choses et encore moins des dessous féminins. Et je me trimbalais à travers Paris pour aller livrer des slips qui s'appelaient Volupté. Soir, soir de je ne sais pas quoi. Je me suis donc baladé pendant un an à travers Paris avec des combinaisons, des slips, des soutiens-gorges. Et par ce temps, tu étais figurant donc le soir à la comédie française. On s'amuse. Double jeu. Double jeu, triple jeu. Et c'est vrai que tu avais choisi un pseudo qui était Fabrice. Non, 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 ça. C'est pas vrai, ça. Ah si, c'est quand j'avais 12 ans, je rêvais de faire du théâtre. Et sur mes cahiers de classe, je faisais des fausses affiches. Et je m'étais trouvé un nom de théâtre. Ah mais tu étais plus petit alors. J'avais 12 très ans. Je voulais m'appeler Fabrice de Clair-Regard. Ce serait difficile à porter aujourd'hui. T'imagines ? Oui, mais j'imagine. Dimanche Fabrice de Clair-Regard, ce serait assez dur. Ça a commencé à marcher, c'était le début de la gloire. Et puis tu as eu pas mal d'échecs quand même, il faut bien le dire aussi. Oui, comme tout le monde. Il y a eu ce film Na, c'était quoi ? Parce qu'on parle toujours de Na. C'était un hold-up à deux à l'heure. Ça n'est pas évident de faire rire avec un sujet sur les gens âgés parce que les gens ont peur des gens âgés. Ça terrorise un peu les gens. Et puis je ne sais pas, c'était peut-être un peu naïf dans la facture. Et je crois que, bon, ça n'a pas été un succès loin de là. Ça m'a coûté... Eh bien, j'ai dû rentrer à la télé pour payer. Oui, oui. Et ça t'a coûté aussi pas mal d'années dans les supermarchés à faire des signatures, tu dis ? Non, c'était avant. C'était pour pouvoir faire le film. J'ai fait des signatures dans les supermarchés comme on en fait tous. Si tu n'en fais pas, tu as bien tort. Tu as bien tort. C'est assez enrichissant. Et la lune entre les dents, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la même question. Non, ça c'est... Tu ne peux pas en parler ? Non plus. Tu ne te fais pas du mal comme ça en te fixant des objectifs très très difficiles, de vouloir faire plein de choses en même temps ? Oui, mais je crois que c'est le secret de la vie. Tu te fais du mal ? Non, pas du tout. Il faut se fixer des objectifs très haut, très haut. Et puis si on loupe, attends, puis on recommence. Il n'y a pas de honte. On va se casser la gueule. Alors, finalement, tu aurais pu être curé. Archevêque. Archevêque. Tu aurais pu être chanteur d'opéra. Tu aurais pu être journaliste. Tu aurais pu être écrivain, animateur télé. Est-ce que tu n'as pas l'impression, au fond, d'avoir gâché un immense talent ? Alors là, je veux bien en expliquer, mais ce sera en tête à tête, si tu veux bien. Ça suffit maintenant. Mais elle ne prend pas mal. Ça suffit maintenant. Ok, d'accord. Bon, allez, on lance.